Deuxième partie de cette vidéo consacrée à Lysimach et voyons maintenant Lysimach roi de Thrace. Il va prendre en 304 le titre de Basileuse, de roi, à la suite d'Antigone et des autres diadocs. Et la même année, il organise avec Ptolémée et Cassandre le ravitaillement de Rode qui est assiégé par Démetrios. Et donc à la suite, en 302, il se joint à la dernière grande coalition contre Antigone et son fils Démetrios. Alors bien sûr, le royaume d'Antigone est un immense royaume, il dispose de grands trésors, d'une grande armée et donc il est nécessaire pour ses adversaires de faire la jonction de leurs forces. Et Lysimach, par ses nombreuses campagnes contre les jets et les peuplats de Thrace, commande une armée aguerrie, dont une puissante phalange. Les coalisés organisent la défense de la Grèce contre Démetrios afin de permettre à Lysimach d'attaquer l'Asie mineure en attendant les forces de Célocos et de Ptolémée. Et donc en 302, au printemps, Lysimach débarque en Phrygie et les Spontiques. Il parvient à éviter les forces d'Antigone et reçoit la soumission des cités d'Ionie, de Lydie, de Carie et de Lysie, notamment Éphèse, Colophon, Sardes. Enfin, il faut voir que le débarquement de Démetrios à Éphèse durant l'automne 302 met Lysimach en difficulté et il doit se retirer en Bithynie l'hiver 302-301. Mais la jonction avec l'armée de Célocos, forte de centaines d'éléphants de guerre et d'une puissante cavalerie, retourne la situation à la faveur de la coalition. Sachant que Ptolémée, lui, est soi-disant bloqué en Colécyrie, mais en fait, n'est pas tellement pressé de l'endroit de ses forces. Et en tout cas, Antigone, on le sait, est vaincu à la bataille d'Ipsos par Célocos et Lysimach en 301. Et donc, Lysimach va recevoir une note importante avec la plus grande partie de les émineurs, en gros jusqu'au Taurus, donc la partie orientale revient à Célocos. Et donc, il prend en charge une vaste région avec des ethnies très diverses, qui comprend certes des cités grecques, mais aussi une aristocratie perse et des peuples indigènes et qui ne sont pas perses, comme les Lydiens ou les Phrygiens. Donc, c'est un peu une mosaïque ethnique. Et on verra que d'ailleurs, l'autorité de Lysimach sera en partie remise en cause. Alors, il faut voir que Philéteros, le précurseur de la dynastie Attalide, donc à Pergame, gouverne de manière indépendante. Et que la Bithynie, lui, résiste. Donc, il fait rénover les cités d'Ionie, donc Éphèse. Il procède aussi à un agrandissement et un assainissement d'Éphèse en y transférant des habitants depuis Colophon. Et dans ce contexte, en 302, en fait, il épouse Amastris, qui est donc la nièce de Darius III et qui est la veuve d'Héraclé-du-Pont, une puissante cité sur les rives de l'actuelle mer Noire. Et donc, il cherche à étendre son influence sur les côtes du pont Tuxin. Alors, il faut voir qu'après la bataille d'Ipsos, Célecos va se chercher de... Pardon, Lysimach va se chercher de nouveaux alliés. Au dépend de Célecos, dont il devient un petit peu le rival, parce que voilà, ils sont tous les deux, on va dire, maîtres une grande partie de l'Asie. Et il va se tourner vers Ptolémée. Et Ptolémée, en fait, va offrir en mariage sa fille de 17 ans, qui s'appelle Arsinoé II, et qui sera amenée à jouer un grand rôle. Tandis que le fils de Lysimach épouse Lysandra, donc, qui est une autre fille de Ptolémée Ier. Et d'ailleurs, ça en fera, on n'y reviendra, mais ces deux mariages sont à l'origine de sanglantes querelles de succession qui vont causer sa perte. Alors, il divorce d'avec Amastris, mais bon, il conserve quand même la mainmise sur Héraclé Dupont, cité stratégique, je l'ai dit. Alors, une nouvelle campagne est menée en 292, donc, contre les Jettes, donc, une peuplade, on va dire, moitié celte, moitié germanique, donc, aux frontières de la Trace, et donc, il est capturé par les Jettes. Et donc, Démétrios, pour lui, Orset, bien sûr, fils d'Antigone, en profite pour envahir la Trace. Mais l'occupation est de courte durée, car il doit faire face à une révolte des Béotiens et des Étholiens. Et Lysimach finit par être libéré, donc, au printemps 291, et donne, ou alors promet, la main d'une de ses filles au roi des Jettes. Et donc, en 288, Lysimach reprend la lutte contre Démétrios, et grâce à l'aide de Pyrus, donc le jeune roi des Pires, il s'empare de la Macédoine. Donc, il en chasse Démétrios, qui avait été proclamé provisoirement roi, et laisse pour le moment le trône à son allié, donc à Apyrus. Et il finit, en fait, par le défaire, par le chasser, en 285. En fait, il veut réunir, on pourrait dire, la Macédoine à son empire, et il se fait proclamer roi de Macédoine, à un âge déjà assez avancé, pas loin de 70 ans. Et voilà, il a un royaume, on pourrait dire, eurasiatique, qui comprend la Trace, jusqu'au Danube, la Macédoine, la Thessalie, et une grande partie de l'Asie mineure, donc si on fait exception, on l'a dit, de la Bitignie et de la Paflagonie aussi. Alors d'ailleurs, il fait à ce moment mettre à mort le dernier fils vivant de Cassandre, qui s'appelle Antipater II, ce qui marque la fin de la dynastie Antipatride. Donc, aussi, il faut savoir, qu'en 284, son ancienne épouse, donc Amastris, d'Héraclé, est tué par ses propres fils, qu'il fait aussitôt exécuté. Alors tout ça pour, justement, un petit peu nous mettre dans l'ambiance de ces inextricables querelles de succession, qui vont, en fait, causer sa perte. Donc, on a vu qu'il avait épousé une jeune et intriguante princesse, l'Agide, donc Arsinoé II, avec laquelle il a deux fils, et en fait, elle va intriguer, elle va pousser Lysimac à faire tuer son propre fils, Agathocles de Thrace. Alors, je m'arrête un instant sur ce personnage-là, parce qu'il avait pris part avec son père à la campagne contre les Jett, et il avait aussi guerroyé victorieusement contre Démétrios. Et donc, il avait une certaine popularité, et il était vu comme le successeur légitime de son père. Mais voilà, la nouvelle épouse de Lysimac, l'intriguante Arsinoé II, intrigue contre lui, afin, on suppose, de donner la succession à ses jeunes fils. Alors, selon Justin, d'ailleurs, c'est Arsinoé qui a révélé à son mari que son fils, en fait, projeté de comploter contre lui, de le faire assassiner pour prendre le pouvoir. Et il y a même Pausanias, donc le géographe, qui dit qu'en fait, enfin, qui insinue qu'en fait, Arsinoé alimente une rancune personnelle envers Agathocles, parce que celui-ci aurait refusé ses avances. Donc, en tout cas, voilà, il est assassiné sur les ordres de son propre père, ce qui est en fait une faute politique lourde, parce qu'en fait, cette mise à mort soulève l'indignation. Les provinces d'Asie mineure, qui en fait subissent une très lourde fiscalité, en profitent pour se soulever, sachant qu'on y reviendra, mais bon, l'Izimac est vu comme un tyran. D'ailleurs, le gouverneur de Pergame, donc Philéteros, qui dispose d'un immense trésor, donc qui est la précurseur des Atalides, livre sa forteresse et son trésor à Sédokos, et au même moment, l'Izimac commet l'erreur de renforcer son alliance en mariant, en fait, sa fille, Arsinoé première, attention, ça peut être tout Arsinoé, là, à Ptolémée II, qui vient d'être proclamé roi d'Égypte. Alors là, Sédokos, il est inquiet de cette nouvelle alliance, et sachant qu'en fait, il a recueilli à sa cour Ptolémée Kéronos, qui est donc un fils de Ptolémée, qui avait été chassé du pouvoir, en profit de Ptolémée II, et il a recueilli également Lysandra, qui est donc la fille de Ptolémée Ier, qui avait été mariée à Agathocles. Bon, il faut suivre, certes. Donc, en tout cas, Sédokos entre en guerre contre l'Izimac, du fait, on va dire, directement, de l'assassinat d'Agathocles, donc du fils de Lysimac. Et il y a une bataille qui a lieu, la bataille du Kouroupédion, on est là en Lydie, en 281, et Lysimac trouve la mort, et selon la petite histoire, son corps aurait été abandonné sur le champ de bataille par ses fidèles. Et donc, cette bataille marque pour les historiens la fin de la période des Diadocles, parce qu'on le sait, on l'a vu, Sédokos va ensuite marcher sur la Macédoine, mais sera assassiné par Ptolémée Kéronos, donc un des fils de Ptolémée, qui va se faire proclamer roi de Macédoine pour ensuite mourir face aux Celtes. Bon, il y a eu toute une succession de rois macédoniens dans les années 280-270, c'est un petit peu complexe, mais enfin voilà, en tout cas, 281, fin de la période des Diadocles, avec la mort concomitant de Lysimac et de Sédokos. Alors, voyons pour conclure un petit peu sa postérité, c'est qu'on voit que sa mort, en fait, est un soulagement pour les cités d'Anatolie, parce qu'elles payaient un très lourd tribut, alors qu'elles étaient exemptées sous Alexandre et même Antigone-le-Borgne, et donc Sédokos va les rallier facilement à sa cause. Et on verra, en fait, qu'il va, comment dire, subir une légende noire, en fait, qui est véhiculée par les souverains qui lui ont succédé, donc les Célocides et aussi les Atalides, et que cette légende noire, en fait, une espèce de vision de tyran sanguinaire, donc ça n'aide pas aussi le fait d'avoir tué son fils, est reprise par Plutarque ou Ariens, qui ont donc perpétué cette image tyrannique. Et d'ailleurs, même Montesquieu, voilà, va faire un ouvrage, une oeuvre intéressante, sûrement que je n'ai jamais lue, mais donc qui s'appelle Lysimac, et qui, en fait, établit des comparaisons entre des acteurs de l'histoire antique pour critiquer les personnages de son époque. Donc vous voyez que Lysimac fait figure, même au temps des Lumières, d'exemples de tyrans grecs, bon, à tort ou à raison. Alors, pour terminer, revenons sur sa généalogie, donc je n'ai pas appris dans les détails, c'est un petit peu complexe, mais bon, on a vu qu'il avait eu plusieurs épouses successives. Donc d'abord, c'est intéressant parce qu'il a épousé Nikaya, la fille antipataire, avec laquelle il a eu, donc, Agathocles, celui qu'il a fait exécuter, Arsinoé Ier, donc qui marie à Ptolémée II, et une dénommée Eurylis. Et en 302, donc, il a épousé Amastris, donc la nièce de Darius III, qui est veuve du tyran d'Héraclée-du-Pont, et il la répudie au profit d'Arsinoé II, donc la fille de Ptolémée, vers 2199, avec laquelle il a trois fils, dont Ptolémée de Telmésos, qui sera lui aussi un temps roi de Macédoine, pendant deux ans. Il finira pas très vincé par Antigone Gonatas. Et d'ailleurs, les deux derniers fils périssent de la main même Ptolémée-Cironos, alors même que ce sont les enfants de sa demi-sœur. Pas de pitié. Et donc, on a bien compris que la mort brutale de Lysimac et les inextricables querelles de succession suscitées par le meurtre d'Agathocles ne lui ont pas permis, au contraire des Antigoneides, des Lagides et des Céleucides, de fonder une dynastie durable. Et donc, son empire sera ensuite, bien sûr, récupéré par Céleucos, et les Céleucides vont dominer du moins provisoirement l'Anatolie. Voilà, et la trace reviendra à la Macédoine. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.